Yo l'équipe c'est Song et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Glitch Mais avant ça je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir Avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat qui s'ajoute à l'écran Donc vous pourriez voir ma tête et tout sur Snapchat donc n'hésitez pas à m'ajouter Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 véhicule modé Donc on va se trouver avec le Ratloader, la Panto et la Hotknife Donc je vais un peu vous montrer sur internet donc où elle se situe Donc pour la Hotknife elle se situe sur le site Legendary Motorsport et elle est au prix de 90 000$ Pour la Panto et le Ratloader c'est sur le Legendary Motorsport donc je ne sais plus exactement leur prix Donc là on va commencer avec la première voiture donc on va commencer par la Hotknife Donc vous édouer voir dans un LS Custom Dans le LS Custom pour cette voiture il y aura la carrosserie qu'on pourra modder Donc il y aura la carrosserie et il y aura aussi le capot Donc pour la carrosserie vous allez devoir acheter le deuxième élément de carrosserie Et vous allez placer donc votre curseur sur le premier et vous allez devoir faire haut bas très rapidement avec votre joystick de gauche Pour pouvoir la modder Donc regardez joystick du haut sur aucun haut bas avec le joystick de gauche pour pouvoir la modder Et vous pouvez donc voir que les garde-boue et la carrosserie s'enlèvent Donc il y a vraiment tout qui s'enlève, on n'a vraiment plus du tout de carrosserie comme vous pouvez le voir actuellement à la vidéo Ensuite une fois que vous avez fait cela vous allez vous rendre dans les capots et vous allez faire la même chose Vous allez acheter le dernier capot, vous placez sur le premier au bas Et là donc on a la Hotknife de modder au complet Donc moi je vais la customiser, on se trouve tout de suite dès que j'ai fini la customisation de ma Hotknife Voilà donc là j'ai fini ma customisation, regardez à quoi elle ressemble maintenant Donc elle est pas mal, enfin en tout cas pour la, on va dire pour le véhicule modder la couleur, voilà j'ai fait vite fait Mais pour le véhicule modder en lui-même je trouve ça qu'il est pas mal Donc là on va passer avec la Panto Donc pour la Panto la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà moddé ou savent comment il faut la modder Mais bon j'ai quand même décidé de vous la présenter Donc pour la Panto on aura quoi ? Donc là au long de la vidéo vous allez pouvoir voir que je me suis un peu embrouillé au niveau Donc je cherchais un petit peu, je ne savais plus trop Mais là vous allez avoir la carrosserie qu'on pourra modder Donc comme je viens de le faire regardez on a vraiment la carrosserie qui est vraiment toute invisible sur les côtés Et après la carrosserie on aura aussi le toit si je m'en rappelle bien Donc on aura le toit moddé, donc le toit invisible et on aura le coffre invisible Donc là vous pouvez voir que je suis occupé de chercher un petit peu partout ce qu'on peut modder et tout Donc là comme je viens de vous le dire on aura la carrosserie et le toit Donc vous pouvez le faire en avance, pas besoin d'attendre comme moi à la vidéo Donc vous prenez le dernier élément de la catégorie carrosserie ou du toit Vous revenez sur aucun et vous faites flèche du haut, flèche du bas Enfin pas en tout cas juste check haut, bas Et vous allez avoir les éléments moddés Donc là regardez je vais faire le toit J'achète le dernier, je vais sur le premier, haut, bas Et voilà donc là j'ai tout de moddé Donc encore une fois je vais custom ma panto Et on se retrouve tout de suite dès que j'aurai fini donc la customisation Voilà alors là j'ai fini la customisation, je vais me rendre au garage Donc là au garage vous pouvez voir à quoi elle ressemble franchement La panto elle est vraiment hyper moddée J'aime bien, c'est ce que j'aime bien en fait simplement Vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très moddée Donc ensuite on va passer au rat loader Donc le rat loader c'est un véhicule qu'on ne pourra pas énormément modder Je pense aussi encore une fois que la plupart d'entre vous savent comment il faudra le modder Mais bon c'est pas grave je vais quand même vous le présenter Donc là pour modder le rat loader Vous allez devoir vous rendre donc dans les plateaux Vous allez acheter le dernier plateau Et vous allez reprendre le premier plateau Et vous allez donc voir qu'on a le plateau en fait à l'arrière On a toujours un plateau qui est là Mais en fait ce plateau il est invisible Donc en fait vous pouvez passer à travers le plateau Et enfin voilà vous pouvez passer à travers le plateau Il est invisible donc vous pouvez le rentrer dans des murs Vous pouvez le rentrer dans des autres voitures Pour faire genre deux véhicules moddés Donc par exemple vous prenez deux rat loader Vous les mettez les uns contre les autres Enfin voilà pour faire une belle miniature Ça peut être assez cool Donc là voilà comme je vous l'ai dit Parce que là j'étais pas rentré dans la liste custom Vous allez vous rendre dans les plateaux Vous allez acheter le dernier plateau Vous allez mettre votre curseur sur le premier plateau Et vous allez faire au bas Et là donc votre plateau sera moddé Ensuite comme d'hab Donc comme chaque voiture je vais aller custom Donc nous on se retrouve tout de suite Dès que j'aurai terminé la customisation de mon rat loader Donc je vous fais une petite coupure Et on se retrouve tout de suite Donc là voilà j'ai fini la customisation de mon rat loader Je vais me rendre à mon garage Et là voilà donc on a nos trois véhicules moddés Donc ils sont assez cool je trouve pour ma part Ils sont vraiment pas trop dégueulasses Donc voilà donc on arrive à la fin de la vidéo Donc si la vidéo t'a plu n'est pas T'abonner, liker et partager Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz